De Parme, voilà qui est fait, elle n'est pas sortie, Carambeu sur le côté, heureusement qu'elle est sortie, elle est sortie sur le jonglage de Roberto Carlos qui a un petit geste de mauvaise humeur, tu as fait les frais le poteux de Corner. Et du reste, Monsieur Belcola est allé lui faire remarquer que dans une finale de Coupe du Monde, ces gestes-là n'avaient pas de raison d'être. Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteux, et but ! Butte de Zidane, Zidane sur ce premier corner français, place un coup de tête magistral et ouvre le score. Alors que l'on joue depuis 27 minutes. Corner rentrant d'Emmanuel Petit, et vous voyez que sur l'action de Lilian Curam, il est allé jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il a obligé Roberto Carlos à concéder ce corner corner, tiré au premier poteau. Un corner qui tombe exactement sur la ligne de surface de but, et d'une tête smash remarquable. Il est devant Leonardo Zinedine Zidane, et il marque le premier but de cette finale de Coupe du Monde. Et il marque surtout son premier but dans cette Coupe du Monde, parce qu'il n'avait pas marqué encore. Zizou, il a choisi le bonjour, et la France mène 1-0. Et les Français qui contre la Croatie avaient mis pratiquement 45 minutes. Et les Français qui contre la Croatie avaient mis pratiquement 45 minutes.